En 2013, les écrans deviennent de plus en plus grands et ici on est sur du 5 pouces. Du 5 pouces avec un écran en définition Full HD, c'est-à-dire du 1920x1080 pixels. En termes de technologie, c'est du LCD avec du Mobile Bravia Engine 2. Alors exactement, on ne sait pas vraiment quelles nouveautés sont introduites, mais visuellement, nous ce qu'on peut vous dire c'est que l'écran est très très beau à regarder. Maintenant, on va regarder un peu plus ce téléphone. Alors, tout d'abord sur cette face, avant, on va retrouver sur le haut une caméra frontale avec sur le dessus le haut-parleur, avec ici, en l'occurrence on ne la voit pas, mais il y a une lettre de notification. Sur le dessous, il y a tout notre écran et sur le bas, c'est à nouveau un autre haut-parleur. Et vous pouvez remarquer qu'en haut et en bas, il y a ces deux petites encoches, ce qui donne en fait un look assez différent à ce téléphone. Et personnellement, je trouve que c'est plutôt une réussite. Maintenant, on va regarder le dos, qui est donc fait en vert, qui existe en version blanche et en version noire. Ici, on retrouve une caméra de 13 mégapixels avec un capteur de la technologie Exmor RS, avec un flash LED juste au-dessous et un capteur et un petit micro. Donc là, on voit justement à côté la version noire du téléphone, qui est extrêmement belle aussi et le vert reflète encore plus. Donc c'est vraiment très agréable à l'œil. On remarque que la batterie n'est pas amovible, c'est bien de l'unibody sur tout le téléphone, étant une seule partie. Maintenant, on va regarder un peu plus les bords. Vous remarquerez que toutes les connectiques sont protégées, simplement parce que le téléphone est certifié IP55 et IP57, c'est-à-dire résistant à l'eau et aux poussières. Donc ici, on va avoir accès à la micro SIM. Là, c'est le bouton ON-OFF. Juste en dessous, c'est les touches du volume. Voilà, ici un petit haut-parleur. Alors là, sur les deux petites parties que vous voyez, c'est pour les lanières. Donc là, on tourne un peu plus. Rien sur le bas. De l'autre côté, il y a des pins qui seront donc pour un dock. Ici, c'est une micro SD. Donc, micro SD qui peut aller jusqu'à 32Go, sachant qu'en mémoire interne, on a 16Go. Alors, pour l'utilisateur, c'est plutôt 12Go en fait. Maintenant, sur le dessus, c'est un jack de 3,5 mm. Donc, vous remarquez par exemple qu'il n'y a pas d'HDMI, mais en fait, ça va utiliser le port micro USB de manière classique. Maintenant, on va s'intéresser un peu plus à ce téléphone qui est donc sous Android 4.1.2 Jelly Bean. Les nouveautés sont assez peu nombreuses par rapport à ce qu'on pourrait attendre peut-être. C'est plutôt une évolution de la version de base d'Android qui est très agréable. Au niveau du bureau, on remarque des nouvelles animations comme ceci avec le pinch to zoom qui est toujours présent, mais une nouvelle animation là aussi. Une grande nouveauté que personnellement j'attendais, c'est la possibilité de supprimer des bureaux ou alors d'en rajouter. Et ensuite, on peut, alors je ne sais pas si on peut, non, a priori, on ne peut pas réorganiser les bureaux, mais les widgets, si. En haut, vous remarquez qu'on peut définir quel devient le bureau principal, c'est-à-dire celui lorsque vous cliquez sur la petite touche accueil en bas. Au niveau des éléments qu'on peut rajouter, il va donc y avoir tous nos widgets habituels, des applications, des fonds d'écran ou des thèmes. Les thèmes, c'est classique chez Sony, mais vous remarquez que maintenant, ça ne consiste plus seulement à changer des couleurs, mais c'est aussi tout un, c'est des fonds d'écran, c'est beaucoup plus personnalisé qu'auparavant. Donc là, on a par exemple toujours nos widgets qui peuvent s'agrandir. La météo aussi. Bon, a priori, ça ne marche pas parce qu'on n'a pas de data, ce n'est pas grave. En termes de barres de notifications, pas vraiment de changement, sur le dessus, plein de raccourcis. Pour ce qui est du multitâche, on est encore sur les mêmes fonctionnalités que sur l'Xperia T, donc toutes nos applications avec l'aperçu. Et sur le bas, des petites applications. Donc ces petites applications, elles peuvent se mettre là où on veut. Par exemple, si on lance l'application SMS, on peut toujours avoir notre petite application sur le bas. Pareil avec des notes, pareil avec une minuterie, et pareil avec un enregistrement. Sachant que vous pouvez installer d'autres applications depuis le Play Store. On a vu ça, maintenant on va regarder un peu plus la caméra, qui est donc un capteur de 13 mégapixels. Alors là, on n'a pas vraiment de belles choses à vous montrer autour de nous, mais ce n'est pas très grave. Une chose qui m'a impressionné, c'est la fluidité de l'interface. C'est extrêmement impressionnant. D'ailleurs, vous pouvez voir en contre... En arrière-plan que le téléphone est bien waterproof. Pas de problème. Mais on va revenir à notre vidéo. Donc du 13 mégapixels, comme vous pouvez le voir, avec différents ratios. Et plein de paramètres. Au niveau de la vidéo, on est en 1080p. Et maintenant, il va être possible de faire de la vidéo HDR, toujours en 1080p. Donc très intéressant. Et qui démontre en fait la puissance du processeur. Processeur que j'ai oublié de préciser, qui est un Qualcomm Snapdragon S4 Pro. Alors, pour en revenir là-dessus, sur l'appareil photo, on a le droit à quelques petits effets. Par exemple, si j'appuie ici, ça ne va colorer que cette couleur jaune. Ici, là, on a du rose, par exemple. Si je clique dessus, ça va être uniquement cette partie-là qui va être visible. On a plein d'autres filtres qui sont à disposition. Pour le reste, on remarque que l'application appareil photo a légèrement été revue. Mais c'est une évolution en douceur. Voilà, donc on va continuer avec ce qui est la batterie. Donc on est sur du 2330 mAh. Alors pour un écran de 5 pouces, vous allez peut-être penser que c'est un peu limite. Par exemple, Versus en Galaxy Note 2. Mais en fait, la nouveauté de Sony, c'est le Stamina Mode. En fait, quand le téléphone est en veille, les applications qui consomment trop de données vont être tuées. Mais dès que vous relancerez le téléphone, elles seront relancées. Selon Sony, on va gagner jusqu'à 4 heures d'autonomie. Voilà à peu près ce qu'il y avait à dire sur ce nouveau téléphone. Je le regarde un peu en même temps. Peut-être qu'on va regarder les hubs de Sony. Donc on retrouve toujours le pôle musique avec l'application Walkman qui est très jolie. avec possibilité d'avoir un afficheur, ce qui est sympa sur une télé, par exemple. La musique qui peut être soit en local, soit sur Musique Unlimited. Il y a également une partie album. Qui est donc toujours cette application qu'on avait sur les nouveaux Xperia. Voilà. Donc on voit au passage que l'écran est magnifique. Une application qui, par ailleurs, démontre que c'est extrêmement fluide. C'est difficile de faire mieux. Il y a une application Film. Et Sony Oblige, on retrouve également la certification PlayStation avec accès normalement à des applications optimisées. Vu qu'on n'a pas internet, on ne peut pas vous le montrer en revanche. Il y a un petit mode pour les voitures. Donc vous allez soit pouvoir rajouter vos applications, soit avoir accès à la navigation. très rapidement. Deux petits éléments que j'avais oublié de vous indiquer. Alors qu'on est en capteur de 13 mégapixels sur l'arrière, sur cette face, il n'y a pas de bouton pour activer rapidement les photos ou faire le focus. Ce qui est plutôt dommage, parce qu'on le retrouve généralement sur les hauts de gamme de chez Sony. Et notamment sur le Xperia ZL. Donc voilà, vraiment dommage là-dessus. Autre élément, Sony a fait un effort au niveau de l'écran de déverrouillage. Donc maintenant, on a ce petit effet de façon volet roulant, qui est très très joli. Et on note également deux petits raccourcis. Donc ici, vers la musique, où on peut très facilement redémarrer une chanson, faire suivant précédent. Mais aussi lancer l'application appareil photo. Ce téléphone sera disponible au troisième trimestre, a priori plutôt vers le mois de mars. On n'a pas encore de date précise ni de prix.